L'orlandais Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, 26 ans, porte sur ses épaules le maillot jaune. Il a remporté hier la deuxième étape à Mur de Bretagne, Arnaud Souk. L'index vers le ciel Mathieu Van Der Poel s'est immédiatement souvenu de l'époque pas si lointaine où Papy Poupou remettait le maillot jaune tous les soirs au leader de la grande boucle, les yeux rougis par l'émotion. Il faisait toujours le podium donc ça aurait été la photo de ma vie et moi dans le jaune et lui avec moi. C'est mon premier tour et j'ai réussi à gagner et prendre le maillot en plus, c'est incroyable. Un maillot jaune, oui, chipé à Julien Alaphilippe, mais beau joueur, le français ne pouvait hier que féliciter son meilleur ennemi. Les deux hommes se respectent et aiment se congratuler après chacun de leurs duels souvent mémorables. C'est le type de coureur qui fait du bien au vélo et on a un peu la même façon de voir le vélo, d'attaquer. Il m'a dit hier qu'il était déçu aussi de ne pas avoir gagné mais qu'il était content pour moi et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Et bah il aussi l'un des vieux amis de Raymond Poulidor, Siri Guimard, admiratif de la virtuosité sur le vélo du jeune néerlandais. Il y avait tout dans cette victoire. Je crois que c'est l'un des plus beaux et des plus grands exploits sportifs que j'ai vus. On en a vu beaucoup avec Bernard Rinault, Eddy Merckx et d'autres grands champions. Mais là, à ce niveau-là, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Mathieu Van Der Poel qui n'a pas encore décidé où il conserverait ce maillot jaune mais il promet de ne pas le laisser au fond d'un placard. Mathieu Van Der Poel